Comme je t'ai dit, t'as le capital social, tu vends plus des formats en ligne, tu peux vendre ce que tu veux. Même les youtubeurs, ils vendent même des t-shirts, des chaussettes, des bananes, tout ce que tu veux. Ils vendent même les produits des autres. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois les gars. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la notification pour recevoir toutes tes vidéos. Ici c'est Jonathan Hatch, l'idée de cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement grâce au business en ligne. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier qui s'appelle Les Pyramides. J'ai redoublé mon BEP électro-technique et pourtant je l'ai fait. Donc commence pas à venir avec tes excuses. C'est pas possible, commence pas à chialer. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. T'as les formations offertes pour pouvoir aller plus loin si jamais aussi tu veux te lancer. Donc moi, c'est quoi ton travail Jonathan, on comprend pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les déterminés à travers mon programme Successful en ligne 2.0 où je te coache directement pour pouvoir créer ton business en ligne. Où si jamais tu es coach, je t'accompagne du coup à doubler et tripler ton chiffre d'affaires. Ça dépend où tu en es. Donc voilà ce que je fais, je te coache directement, on est ensemble et on est déterminé. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 compétences à développer durant cette crise. Comme tu le connais, il y aura un avant et un après coronavirus. Et les plus intelligents, ces autres opportunités qui vont s'y présenter. Et comme je suis là, tonton il est là, tonton Jojo est là pour pouvoir te dire déjà je t'avais déjà fait un moment que je t'ai dit que le business en ligne, il fallait te lancer. Là, c'est plus que d'actualité. J'ai envie de te dire, tous les gens comme Air France, ils ont transpiré. Ils ont transpiré quand il y a eu la crise. Donc maintenant, tu as bien compris que les entreprises, elles vont changer leur mode de fonctionnement. Ceux qui n'avaient pas compris encore qu'internet, il fallait s'y mettre. Je pense qu'il y en a qui malheureusement ne pourront plus le faire parce qu'elles ont fait faillite. Mais il y en a qui vont pouvoir s'adapter. Donc toutes les entreprises qui pensaient que l'internet, c'était le petit plus qui fait que c'est le gâteau sous la cerise. Non, le gâteau sous la cerise. La cerise sous le gâteau, c'est peut-être mieux là. La cerise sous le gâteau, elles ont compris que non, c'était une nécessité. Donc trois compétences qu'il faut absolument que tu développes pour pouvoir, absolument, en tout cas, ça fait partie des compétences qu'il va falloir que tu développes, pour positionner, pour pouvoir profiter de cette opportunité que va créer cette crise. C'est le marketing digital. J'en parle énormément dans mon accompagnement en succession ligne 2.0, où je te montre exactement comment utiliser le marketing de contenu et le marketing digital. Donc super important de te positionner, de te former sur le marketing digital, si jamais en tout cas ça t'intéresse. Parce que je dis toujours, il vaut mieux que tu te lances dans un truc où tu te sens bien aussi, un truc qui t'attire. Parce que si tu commences à faire un truc que tu n'aimes pas, au premier obstacle, tu vas arrêter. Bon après, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ils disent qu'il faut faire plus de l'argent d'abord. Mais c'est quand même mieux que tu arrives à créer un truc qui est lié un peu à une passion, un truc qui t'intéresse. Sinon, tu vas un petit peu lâcher l'affaire et tout. Donc pourquoi le marketing digital ? Tout simplement parce que les entreprises, quand tout va bien redémarrer, et même si là, ça a déjà redémarré, parce que je ne sais pas à quel moment tu passes cette vidéo, les entreprises vont avoir de plus en plus besoin de marketing digital parce qu'elles ont pris conscience qu'on avait besoin du marketing digital. Donc du coup, il y aura de la demande. Et si tu es là pour répondre, s'ils se demandent, tu es là. Il n'y a pas de problème les gars, je suis là. Ok ? Donc déjà, si jamais tu veux comprendre un petit peu comment fonctionne le marketing de contenu, n'hésite pas à prendre l'information qui est offerte dans le lien commenté. Déjà, tu auras au moins une petite approche et offert, valoir de 200 euros, tu pourras déjà commencer à voir qu'est-ce qu'il en est. Deuxième opportunité sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est le business en ligne, évidemment. Pendant le coronavirus, les enfants, il y avait certains enfants, avaient école grâce à Internet, tu vois. Beaucoup de gens se sont concentrés sur, ils avaient du temps pour pouvoir se former, etc. Donc le business en ligne a toujours été d'actualité, même avant, et le sera encore plus dans le futur, tu vois. Donc créer ton business en ligne, c'est l'opportunité pour nous les pauvres, qui avons grandi dans la galère. Je veux dire, à un moment donné, avant, on n'avait pas cette chance-là avant. Les gars d'avant, là, nos grands-parents, tout ça, ils n'avaient pas cette chance-là. L'Internet, ça a offert des opportunités, et il y en a, et on voit, je vois qu'il y en a encore qui sont là. Oui, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Les gars, arrêtez. Non, tu ne peux pas me dire un truc comme ça. Pas aujourd'hui, quand même. OK, donc il faut que tu te lances dans ton business, il faut que tu lances créer ton propre business en ligne. Ça, c'est le mieux. Tu vois, c'est bien de travailler pour les gens, mais avoir ton propre business, ça sera toujours le mieux. Il n'y a pas mieux, hein. OK, de toute façon, tu as tout en description. C'est-à-dire que tu vas aller plus loin. Troisième compétence qui va du coup exploser, eh bien, ça va être la création de tunnels de vente. OK, de plus en plus, ces tunnels de vente vont être utilisés parce que de toute façon, c'est ce que tu vas utiliser pour développer ton marketing digital. OK, pour tes entreprises, tu auras besoin de tunnels de vente parce que c'est ce qui est efficace. Comme ça, tu peux bien travailler, augmenter le chiffre d'affaires de tes clients ou sinon, utiliser le marketing, utiliser plutôt le tunnel de vente pour toi. OK, donc si tu ne sais pas c'est quoi un tunnel de vente, pareil, ça j'en parle dans ma formation offerte, dans les commentaires épinglés. Mais voilà, c'est une compétence que tu peux développer. Si jamais tu as déjà des petites compétences, forcément, il va y avoir ta demande. Et quatrième compétence, ça c'est cadeau les gars, c'est un bonus, c'est de vendre sur Internet. Tout simplement. Donc, tu vois, tout est toujours lié autour du digital parce que le digital, tout de plus en plus, tout va être sur Internet. Acheter sur Internet, donc développe quelque chose, que ce soit vendre un produit, que ce soit vendre des formations en ligne. OK, donc moi, ce que j'aime bien avec la création de la business en ligne, c'est que, en fait, tu crées en plus un capital social. Donc, tu as une présence sur Internet, tu as de l'influence, tu vois, parce que plus tu as des abonnés, plus tu as des fouleurs, plus tu as de l'influence, tu vois. Donc, du coup, plus tu es une star dans ton domaine, plus, donc si tu es célibataire, je te le dis au cas où, si tu es célibataire, quand tu es une star dans ton domaine, bon, ben, tu vas toujours plus attirer les filles que si jamais tu n'as rien. Tu n'as pas de chaîne, par exemple. OK ? Donc, il y a ça, capital social qui augmente, l'influence, OK ? Et du coup, forcément, tu as plus d'attention et donc, du coup, tu peux vendre tes services, OK ? Donc, ça, c'est super important. Moi, pour moi, le business en ligne, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que, comme je t'ai dit, tu as le capital social, tu vends plus des formations en ligne. Tu peux vendre ce que tu veux. Même les youtubeurs, ils vendent même des t-shirts, des chaussettes, des bananes, tout ce que tu veux. Ils vendent même les produits des autres. Les placements de produits, c'est quoi ? C'est de vendre les produits des autres. Donc, toi, fais ton propre capital social en vendant tes propres produits, tu vois, OK ? Et dis-toi que les gens, ils sont rentables. Ça veut dire qu'ils font des placements de produits sur les chaînes des autres et ils sont rentables. Alors, imagine, toi, tu fais ton propre produit, tu le vends sur ta propre chaîne YouTube, par exemple. Donc, je te laisse faire les calculs. Donc, si jamais tu veux lancer ton business en ligne, de toute façon, tu as tout sur le commentaire épinglé, je te l'ai dit. Business en ligne, comment créer ton business en ligne en partant de zéro. C'est une formation d'une valeur de 200 euros. OK ? Maintenant, si tu es coach-expert, consultant, le mieux pour toi, même si le business en ligne, ça va fonctionner pour toi aussi, mais le mieux pour toi, c'est d'avoir accès à la masterclass juste en dessous en cliquant sur le lien juste en dessous pour accéder à toutes les stratégies que j'ai utilisées avec les coachs experts que j'ai accompagnés pour pouvoir leur permettre d'atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. OK ? Ça sera mieux pour toi, ça sera plus adapté. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Et n'oublie pas de mettre un petit j'aime, j'ai oublié. Et un j'aime pas parce que t'es vénère, on ne sait pas pourquoi. Des fois, les gars, ils sont on ne sait pas.